Ici, on est sur la rivière Blaise, en Haute-Marne. Le problème qu'il fallait résoudre sur cette rivière est lié à la présence d'un ouvrage hydraulique. Ce qu'on pouvait constater avant travaux sur la Blaise, c'est que chaque année, en période estivale, on avait des assecs prolongés, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau du tout dans la rivière. La nature des travaux qui ont été faits ici, ça a consisté à apporter différents matériaux dans la rivière. Donc si on regarde attentivement, on voit effectivement des genres de banquettes qui sont dessinées et puis des matériaux alluvionnaires, des graviers qui ont été apportés dans le fond du lit de la rivière. Les berges sont beaucoup moins hautes qu'elles étaient auparavant. Et du coup, dès que le niveau d'eau monte un petit peu, on peut reconquérir tout le champ d'inondation. Ça veut dire que la rivière va déborder plus souvent à proximité. Et dans la mesure où ici, on est sur un secteur où il n'y a pas d'habitation, pas d'enjeu humain, on peut comprendre que du coup, ça permet de stocker l'eau en amont et de protéger les zones plus vulnérables et les habitations en aval. Donc dans le contexte du changement climatique, on risque d'avoir des événements plus vieux, plus brutaux. Le fait d'avoir pu reconquérir cet espace d'expansion des crus, c'est quelque chose d'extrêmement important pour protéger notamment les habitations en aval. L'un des autres intérêts des travaux qui ont été réalisés, c'est de renforcer la capacité qu'a la rivière à s'auto-nettoyer, à s'auto-épurer. On favorise le développement de la vie aquatique. Et c'est la vie aquatique qui va être capable de digérer une partie des pollutions. Et dans un contexte de réchauffement climatique, où on aura probablement, aux périodes sèches, des débits moins importants, et bien le fait de pouvoir finalement donner une meilleure qualité à l'eau qui circule dans les rivières, c'est aussi un élément extrêmement important. Les bénéfices attendus de ce type d'aménagement, de restauration de cours d'eau, ont permis de se rapprocher d'un modèle plus naturel et de retrouver un cours d'eau plus conforme à son origine. Donc les conséquences directes, bien évidemment, sur la vie aquatique, c'est de permettre aux espèces qu'on est censé retrouver sur ce type de cours d'eau, de retrouver des habitats favorables pour leur développement, que ce soit pour leur reproduction ou leur croissance. Donc par exemple, ça a permis de diversifier les écoulements, de retrouver une diversité d'habitats, de retrouver une végétation de berge à nouveau au contact de l'eau, et par conséquent de retrouver par exemple des systèmes racinaires qui vont créer des caches pour la plupart des poissons mais également des insectes aquatiques. Donc on retrouve un peuplement, notamment piscole, plus conforme à l'origine. Si on se resitue dans un contexte de réchauffement climatique, ce type de travaux de restauration de cours d'eau, notamment avec les bienfaits qu'on peut s'attendre sur la répisive, donc la répisive, on n'entend pas répisive, la végétation arborée au bord des cours d'eau, donc directement, effectivement, ça apporte un ombrage plus important, donc ça va limiter par conséquent le réchauffement des eaux par ensoleillement direct. Le deuxième intérêt aussi de ce genre de travaux, ça a été de réduire la section du lit, donc de redonner une diversité d'écoulements. Diversité d'écoulements qui permet aussi d'améliorer les relations entre la rivière et sa nappe d'accompagnement qui vont lui permettre d'avoir des eaux un peu plus tempérées, puisque les eaux de la nappe sont généralement plus fraîches. Et en même temps, ça diminue la lame d'eau, donc le cours d'eau est moins sujet au réchauffement de la température de l'air. En conclusion, par rapport à ces travaux de restauration, ce qu'on peut dire, c'est qu'un cours d'eau qui se rapproche de son état d'équilibre, ou du moins qui a un fonctionnement plus proche de son modèle naturel, accusera plus facilement les accidents climatiques, donc on a parlé des débits d'étiage, mais ça vaut aussi pour les crues, et donc permettra à la faune aquatique de résister plus facilement à ces événements exceptionnels. Sous-titrage ST' 501